Hello le petit carlaxien ! On se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo ! Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pourquoi il ne faut pas boire de l'alcool ! Eh oui ! Bonne vidéo ! Alors vous l'avez sans doute remarqué, je suis maintenant musulman. On ne va pas débattre de ça à chaque vidéo, puisque ce n'est pas non plus le sujet de discussion de la chaîne YouTube d'LV3D, de carlaxie, je ne suis pas imam, mais ceci dit, aujourd'hui on va parler du chétan. Le chétan, le diable, se situe essentiellement dans l'alcool. Et j'ai fait vraiment le point sur toute ma vie, alors accompagné d'un petit sirop técedre sans alcool, la fête est plus folle. Voilà, toute ma vie j'ai eu pas mal de herdes à cause de l'alcool. J'ai pas mal perdu pied à cause de ce genre de choses toute ma vie. Alors attends, parce que je dis ça, mais ça va être détourné, déformé, repris. Et puis, l'alcool est mal. Quand je fais le résumé de ma vie, de toutes les choses que j'ai fait. Par contre, un bon verre de menthe à l'eau, ça fait du bien. Je peux vous dire que, à chaque fois que j'ai bu de l'alcool, il m'est arrivé des herbes. Quand j'étais jeune, j'ai bu de l'alcool, je me suis retrouvé en garde à vue. À cause de l'alcool, parce que j'étais sur la route avec de l'alcool dans ma voiture. J'ai bu de l'alcool. Les gendarmes qui m'arrêtent. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez ? Attention, j'ai bu de l'alcool. Donc, quand on boit de l'alcool, on se prend pour un surhomme. On peut vite monter le ton. On peut vite en venir à crier, à dire des mots qui dépassent la pensée. Et on se retrouve en garde à vue. Et on peut se retrouver en prison, carrément. Moi, je vous le dis. Donc, il m'est arrivé, dans ma vie, à cause de ce genre de choses, il m'est arrivé deux ou trois expériences comme ça. Après, quand on boit de l'alcool, on peut aussi s'énerver pour rien. Par exemple, si on est en boîte de nuit, toutou, you tout, on danse, on boit de l'alcool, on en boit trop. Il y a quelqu'un qui vous bouscule. Eh bien, on peut se battre avec lui, par exemple. Ou avoir des mots, ou faire des choses désagréables. L'alcool, c'est le chétan. Et c'est pour ça que, dans ma religion, c'est interdit d'en boire. Et on comprend mieux pourquoi. Puisqu'à chaque fois qu'on boit de l'alcool, il se passe des choses. Et ça se passe très, très mal. Alors, il y en a qui vont vous dire. Oui, mais moi, je ne bois qu'un seul verre et après, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Mais on ne boit jamais qu'un seul verre. C'est faux. On ne boit pas qu'un seul verre. C'est faux. Moi, je ne suis pas bourré, je suis pompette. Non, t'étais, t'étais. À partir du moment où on touche à cette saloperie, on est cuit. On est cuit, cuit, les petits oiseaux. C'est cuit. Ça vous empêche les connexions neurologiques à l'intérieur. Et là, ça devient le bazar total. Et moi qui suis, encore une fois, et si vous me suivez, je pense que vous le savez depuis longtemps, une personne très intelligente, avec une pensée en arborescence. On appelle ça des gens HPI, haut potentiel intellectuel. Je peux vous dire que quand tu es HPI, que tu bois de l'alcool, les connexions neurologiques, au lieu d'être en lanières comme des lasagnes, elles se font en tir croisé. Et là, c'est le bazar dans ta tête. Je te jure, c'est le bazar dans ta tête. Voilà, c'est le bazar dans ta tête. Ne boivez pas d'alcool surtout. C'est très grave. Très, très grave. Moi, toutes les herdes qui me sont arrivées dues à ça. Quand on boit de l'alcool, on trouve toutes les filles belles quand on est en boîte de nuit. Oh, t'es belle. Tout est belle. Mais le lendemain matin, on se réveille. Et oui. Et je peux vous dire que la surprise est horrible. Et puis surtout, quand on boit de l'alcool, on fait les choses trop vite. On peut très bien faire bisous bisous pour les plus jeunes avec une femme alors qu'on n'est pas marié. Alors que finalement, on ne voulait pas le faire. Alors qu'on ne voulait pas s'engager. Et le lendemain, quand on se rend compte que la femme avec qui on avait fait bisous bisous, elle n'a rien dans la tête, ou elle n'est pas belle, ou en tout cas, elle ne nous convient pas, ou ce qui est dans sa tête ne nous convient pas, ben là, on se sent mal. On se sent mal. Et vraiment, on se dit qu'on a fait une grosse bêtise. Et on est obligé de bloquer son numéro de téléphone. Et peut-être que la fille, elle était contente, elle, d'avoir enfin trouvé un homme et qu'on lui a donné tellement d'espoir. Et en plus, non seulement on s'est fait mal à son orgueil, à son égo, mais en plus, on va totalement détruire une personne, quoi. Parce que moi, ça m'est arrivé, je dois le dire, j'ai malheureusement quitté des filles le lendemain parce que j'avais bu de l'alcool la veille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On fait mal à la personne. Donc, je vous dis que l'alcool, c'est mal. Je répète pourquoi c'est mal, violence, propos qu'on ne veut pas, on fait, on maîtrise plus son corps, on peut avoir des accidents de voiture. C'est zéro alcool, zéro, zéro alcool. Et je le dis sur la chaîne de Carlaxi, je le dis. Parce que comme vous le savez, je ne me présente pas aux élections présidentielles. Parce qu'il faut beaucoup d'argent, déjà, pour se présenter aux élections présidentielles. Il faut un service de sécurité. Et puis, il faut du temps. Et puis, ce n'est même pas sûr que je sois élu. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Apparemment, ces trois-là plaisent beaucoup. Moi, je vous le dis, je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas le niveau de mensonge, d'hypocrisie pour aller sur ce terrain-là. Par contre, par amour, je peux vous faire passer des messages clairs. Et je vous invite, attention, je ne suis pas ni prophète ni quoi que ce soit, mais je vous invite à me suivre. Quand je vous dis, ne boirez pas d'alcool, il ne faut pas en boire du tout. C'est zéro alcool. Et vous verrez que votre vie va être beaucoup mieux. Je me rappelle d'une époque où j'étais avec des gens qui boivaient de l'alcool le vendredi et le samedi. Dès le lundi matin, déjà le lundi, ils ont mal à la tête. Ils ont fait la fête. Alors, dès le mardi, on va dire, dès le mardi, ils pensaient à qu'est-ce qu'on allait prendre en apéritif, comment on allait faire le vendredi, on allait se retrouver, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'alcool est une obsession. L'alcool est vraiment un chétane, mais hallucinant. Sans compter l'argent que ça coûte. Parce que ça coûte très cher de boire de l'alcool. Je me rappelle d'une soirée où j'avais pris un LGBT, ça s'appelle. C'était un cocktail LGBT. Voilà. De cette hauteur-là, avec du rouge, du vert, du bleu, un truc magnifique. 20 euros, le verre d'alcool. Mais il y a encore de l'alcool encore plus cher. C'est hallucinant. Ça vous coûte du fric. Ça vous fait mettre dans des situations dangereuses. Et le dernier point dont on n'a pas parlé, l'alcool est mauvais pour la santé. Parce que non seulement pour la santé psychologique, parce qu'à partir du moment où vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose, vous n'êtes pas bien. Mais c'est mauvais pour la santé parce que pour le foie, si on boit trop d'alcool, ça abîme le foie. C'est une toxine. C'est quelque chose de toxique, quelque chose de dangereux. Et la seule raison, l'unique raison pour laquelle ce gouvernement tolère l'alcool, c'est qu'il y a des taxes. Ils vous taxent. Ils vous pompent. Ils vous sucent. Ils vous saignent. Jusqu'à ce que vous en creviez. Non seulement ils vous ont taxé, pompé, sucé, saigné quand vous avez acheté et consommé tout cet alcool. Mais en plus, vous allez en mourir. Parce que vous pouvez tomber dans ce qui s'appelle l'alcoolisme. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà pour l'alcool. Et voilà ce que j'en pense de l'alcool. C'est très mauvais. C'est très mal. Et je vous ai expliqué pourquoi. On arrive à la fin de cette vidéo. Marquez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique pourquoi c'est mauvais de fumer. Ou pourquoi, par exemple, c'est mauvais de regarder des films porno. Ou pourquoi c'est mauvais la fornication, par exemple. Et je pourrais vous consacrer une vidéo et vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je compte sur vous en commentaire pour me mettre un maximum de commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Et puis surtout, pourquoi je fais ce genre de vidéos. Pourquoi je fais ces leçons de choses. Parce qu'il y a un manque de moralité dans ce pays qui est tellement hallucinant. Que je me dis que si personne n'en parle. Et bien ça ne changera pas. Alors peut-être que si je fais changer les mentalités d'une ou deux personnes seulement. Et bien j'aurais contribué à faire quelque chose de bien. Et ça, ça me fait plaisir. Voilà les petits Carlaxiens, fin de la leçon de choses. Je vous embrasse très fort. Et puis surtout, si vous voulez boire un coup, et bien boivez ça. Voilà, du siroté cèdre de menthe. C'est très très bon. Avec de l'eau, moi je prends de l'eau volvique. C'est plutôt très sympathique. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Carlaxie. Je vous aime. Laissez-moi vivre ma vie. Comme quoi on peut être complètement barré et faire le foufou sans alcool. La fête est plus folle. Oui. Je vous embrasse. Surtout ne prenez pas le volant avec de l'alcool. Est-ce que c'est bien clair pour les jeunes ? Abonne-toi et mettez des likes. Abonne-toi et mettez des likes. À bientôt sur la chaîne de mine. Ah oui !